Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la découverte du jeu de la semaine de Epic Game Store. Alors comme vous pouvez le constater à l'écran et on avait eu des fuites auparavant donc c'est Midnight Suns donc vous vous doutez bien que je ne vais pas faire de gameplay dessus étant donné qu'il ya une série sur la chaîne même si c'est la version ps4 on va parler un petit peu de ceci dit vous avez jusqu'à jeudi donc dans deux jours à partir du moment où la vidéo est mise en ligne pour le télécharger ensuite vous avez idol champion et redoute 2 alors comment dire idol champion c'est un free to play donc c'est sûrement un pack des pièces ou peu importe ce que c'est je trouve ça pas très correct de de faire ce genre de choses donc bien évidemment la semaine prochaine vous n'aurez pas de deux idoles championnat on l'a fait une fois déjà on va pas le refaire donc il aura duré d'eux ça sera on verra bien ça a l'air d'être je sais pas du tout je connais pas ça a l'air d'être une espèce de je sais plus comment il s'appelle le jeu whip out like donc ben écoutons on verra bien on découvrira ça la semaine prochaine fin jeudi par mardi prochain pour vous alors qu'est ce que je voulais vous dire par rapport à Midnight Suns alors déjà je vais vous enlever ça vous savez vous avez des dates et tout et tout donc let's go donc il tourne bien même s'il a effectivement par moments je vois qu'il ya des petites saccades sur le soleil qui tourne derrière ou je sais pas trop ce que c'est les portails peu importe moi une chose que j'ai alors déjà bon ça te lance un machin touquet c'est chiant mais bon écoutez parfois alors on nous on restera sur la version ps4 bien évidemment je vais pas recommencer à zéro pour je vais pas recommencer à zéro pour ça mais qu'est ce que j'allais dire j'allais dire j'allais dire oui une des choses qui est pas mal c'est que le on va pouvoir alterner en fait entre manette et clavier souris pour moi tout ce qui est les déplacements dans le château et tout ça c'est plus pratique à la manette parce que ben comme je suis joueur console à en de base et que va sur pc pas forcément c'est plus chiant pour moi de me déplacer même si ça devrait aller un c'est pas des gros déplacements mais on peut alterner en fait si vous préférez jouer à la manette vous pouvez jouer à la manette aussi bien dans les combats et les trucs alors ça prend si la main de ps4 puisque moi c'est ce que j'ai vous savez marrant vous avez les touches xbox qui sont écrits mais bon après vous gérer quoi et à tout moment vous pouvez entreposer la manette et utiliser le clavier souris en fait ça se fait instantanément vous avez les deux qui sont actifs en même temps donc moi ça me permette d'habitude vous savez les jeux sauf ce que je que je joue que je fais en vidéo je les efface enfin je les désinstalle là bas je vais le garder parce que bah j'aime bien le jeu mon avis je vais sûrement recommencer une game sur pc mais pour moi pour moi personnellement en fait c'est pratique parce que effectivement à la souris c'est plus simple pour pour sélectionner les cartes pour sélectionner les les adversaires c'est plus direct alors que avec vous savez avec le stick il faut pas c'est plus chiant pour moi je trouve que c'est pas très ergonomique c'est jouable largement mais c'est parce qu'il ya des plus sympa en jeu donc c'est vraiment je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir basculer justement entre la manette et clavier souris parce que pas je pense qu'il ya beaucoup qui préfèrent utiliser la souris pour tout ce qui est les dialogues pour tout ce qui est des pour tout ce qui est comment s'appelle je parle le combat en soi parce que c'est enfin je sais pas comment dire ça en fait bon après vous m'excuserez je vais me lever pour que je suis encore un peu la tronche dans le pâté en fait c'est tout ce qui est lié aux déplacements pour moi tout ce qui est des déplacements du personnage dans la b trouve que c'est beaucoup plus pratique surtout quand même une petite partie d'exploration de l'abbaye où il faut retrouver les pierres les marchés des trucs comme ça soit effaisable même pour les personnes qui n'aiment pas trop parce que c'est pas très très grand non plus mais c'est chiant faut le dire et par contre tout ce qui est lié au combat bas à la manette vous êtes obligé de passer des cartes après carte pour choisir votre carte pour la lancer c'est pas ce qui est long non plus on est d'accord mais on va dire que de façon ergonomique c'est plus c'est plus pratique avec une souris parce que vous allez directement cliquer c'est plus rapide vous êtes directement cliquer sur la carte vous allez directement choisir votre votre adversaire plutôt que faire glisser le stick pour que le truc aille jusque donc j'ai vérifié âgé pour ça que vous voyez qu'elle continue et j'ai juste fait le truc de départ je me suis arrêté au niveau de quand j'ai juste fait le truc avec johnny cage où il te montre jusqu'à prendre un rocher pour leur balancer dessus j'ai pas fait celui dans sa dessin avec grande bas donc je confirme que on peut basculer à tout moment entre la manette et le clavier souris et pour moi c'est une chose qui est vraiment sympa je vais pas vous tenir la grappe plus longtemps que ça ça va être une très très courte vidéo alors pour nous ça peut être relou parce que effectivement bas c'est un jeu qui est déjà en série c'est aussi un sera pu être sympa de bas s'il aurait pas été en série pas ça aurait démarré la série à ce moment là mais c'est pas grave c'est pas grave perso j'espère que et puis nous offrirons standard alien d'homme et là voilà on dit pas plus je remercie encore d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas le like le commentaire abonnez vous si ce n'est pas déjà fait activer la cloche des notifications pas tout croire de chaque sortie vidéo et n'hésitez pas à aller sur oui bonjour le chat n'hésitez pas à aller sur la partie communauté de la chaîne je mets souvent des trucs maintenant je fais l'effort de le faire et je vous ai mis donc j'avais dernièrement j'ai posté comme quoi il y avait une mise à jour de center station simulator avec une nouvelle machine voile le chaot détends toi le chat vous avez aussi vous allez ça et j'avais mis d'ailleurs les images des jeux qui qui suivaient donc que ce soit la sortie de midnight cents et le lidl champion ainsi que le redoute 2 allez je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao bye biais j'ai pas aimé ce que tu as vu contribue avec un like abonne toi et cloche pour savoir ce qui qui aimera pas d'attaquer quelque chose de merci de ton soutien de ton soutien